Le test ultime de la répartition de la chaleur et de la montée en température, c'est maintenant avec un invité. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. Avant de vous expliquer la jeunesse de cela, je vous présente M. Sabri Frey, qui me fait le plaisir, l'honneur, l'amitié d'être là pour tester avec nous. Bonjour Sabri. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors tu es ingénieur, tu es fondateur et tu es directeur de la société GSF Engineering ici à Jamblou. Donc en fait tu développes énormément de choses très très complexes et en fait tu viens retour à la base pour m'aider en fait à expliquer, parce qu'il fait des choses beaucoup plus compliquées en temps normal. Et j'avais besoin de lui pour expliquer une chose que tous les représentants expliquent et qui ne me paraissait pas logique, c'est-à-dire quand on parle d'une bonne conduction de chaleur ou que le cuivre est le meilleur conducteur de chaleur, comment ça se voit, j'avais besoin de toi. Explique-moi un peu comment tu as imaginé de faire ce test. Donc en fait le concept est simple, on va utiliser une caméra infrarouge qui est branchée sur un smartphone. Et donc en fait ça permet déjà de voir l'uniformité au niveau de la répartition de chaleur dans la poêle, parce qu'on voit souvent des poêles économiques où en fait c'est très chaud au centre et ça ne couille pas du tout sur les côtés. Ça c'est assez typique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point en fait c'est qu'une plaque à induction transfère l'énergie et donc la chaleur via un transfert magnétique. Et donc ça aussi c'est important parce que tous les matériaux ferromagnétiques n'ont pas les mêmes performances. Donc c'est une combinaison en fait de transfert d'énergie et de répartition de chaleur au niveau de la poêle. Alors on n'a pas voulu faire un match biaisé. On est parti sur deux poêles avec un revêtement inox intérieur et extérieur. C'est le cas des deux sauf que celle-ci contient du cuivre. C'est une Cooper Core de chez Falk et ça c'est une Proline de chez De Meijer en 7 couches. C'est deux très hautes gammes. On emploie une taque de cuisson à induction et on va la mettre à la même puissance. Et pour être sûr que c'est la même puissance, tu as en plus amené... Analyseur de puissance. Donc on va bien mettre les deux plaques à la même puissance. Exact. Et on va contrôler deux choses. La répartition de la chaleur grâce à ta caméra, à puissance égale et la montée en température. Tout à fait. Est-ce que tu connais déjà les résultats ? J'en en dis pas plus. Tu n'en dis pas plus. D'accord. Eh bien, on est parti pour le test ? Ce qu'il faut aussi noter, en fait, c'est qu'il y a des réflexions à cause de l'éclairage au niveau de la cuisine. Mais ça, on n'en tient pas compte. On va prendre les points de mesure, donc les petites croix, dans des zones où il n'y a pas de réflexion. On peut estimer qu'on est à la température égale. Voilà, 30.3, 30.4, c'est la même chose. Inférieur à 0,5 degré d'écart. Donc maintenant, l'idée, c'est que nous allons mettre les poêles à la même puissance, toutes les deux au même moment. Alors, nous sommes sur une puissance totale cumulée de 2 kW, c'est-à-dire 2 fois 1000 W. Donc chaque poêle, pour le moment, chaque zone de cuisson est à 1000 W de puissance. Et là, Sabri, dis-moi un peu ce que tu observes. Donc ce qu'on peut constater, c'est que la poêle de gauche monte en température beaucoup plus rapidement. Donc on a une température environ stable de 42 degrés à droite. Et à gauche, ça continue de grimper. On a un maximum qui dépasse maintenant les 82 degrés. Donc ce qu'on peut aussi constater, c'est que la poêle de gauche a un diamètre supérieur à la surface de conduction de la plaque à induction. Donc c'est normal qu'on voit une zone plus chaude au centre, simplement parce qu'il faut toujours adapter le diamètre de la poêle au diamètre de la plaque à induction. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc ça n'a strictement rien à voir avec les performances de la poêle, mais voilà. Et dans les deux cas, on peut constater que la répartition de chaleur est très homogène, que ce soit à droite ou à gauche. Oui, donc c'est-à-dire que la poêle de droite, la calade de Meyer, a une bonne répartition de chaleur. Par contre, elle est deux fois moins chaude à puissance égale. Exactement. Donc ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on dépasse les 100 degrés. On est à 105 degrés, 103 degrés. Donc ça, c'est la valeur moyenne. Et à droite, on est environ à 55 degrés. Donc il y a une différence du simple au double. Donc on est bien d'accord que tu es en train de me dire que le cuivre contenu dans la poêle de gauche a vraiment son importance, joue vraiment son job. C'est presque du simple au double. On est au-delà du double ? Tout à fait. Donc on est environ à 114 degrés, 115 degrés sur la poêle de gauche en cuivre et 62, 63 degrés à droite. Dans les deux cas, c'est uniforme, mais simplement les performances de la poêle en cuivre, c'est du simple au double. Donc selon toi, on pourrait réaliser des économies. Alors évidemment, c'est dans une grande échelle, mais c'est-à-dire qu'à 1000 watts, on peut cuire à, pour le moment, à 120 degrés dans une poêle. C'est-à-dire qu'à 1200 watts, on pourrait cuire à 150 degrés, qui est la température souvent qu'on estime pour une cuisson de viande, etc. Mais par contre, il faudrait avoir presque peut-être 2000 watts ou 1800 watts pour la poêle de droite, à plus ou moins. Approximativement le double. Approximativement le double. Donc on serait presque en train de dire, à 1000 watts à gauche, on est à 120 degrés, 150 degrés à terme, parce que ça fait plus ou moins ici 4 minutes qu'est la montée en température. Il faudrait presque 2000 watts pour arriver à la même température à droite. Or, on est sur une poêle, de nouveau, je précise, d'excellente qualité. Tout à fait. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne parle pas de 10 ou 20 watts d'écart, on parle de 1000 watts d'écart pour obtenir le même résultat. Multiplié par le nombre d'heures qu'on cuisine tous les jours, sur une année, ça fait un sacré nombre de kilowattheures d'écart. Au niveau de la répartition de la chaleur dans la casserole, qu'est-ce que tu observes, toi ? Les deux sont très homogènes. Les deux sont très homogènes. Évidemment, comme je l'ai dit, ce qu'on peut constater, c'est que la poêle de gauche a l'énergie qui est concentrée au centre. Mais c'est normal, c'est parce que la surface d'échange d'énergie de la taque à induction est plus petite que la poêle. On n'aurait pas ce problème si on avait un diamètre de la poêle qui était équivalent à celle de la taque à induction. Donc ça, c'est tout à fait logique. Dans les deux cas, ils sont deux très bonnes poêles puisque c'est très homogène. Alors, deux petites choses pour être complètement précis au niveau du test. On va d'abord faire avec une poêle anti-adhésive. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on limite à 1000 watts pour une question d'ampérage du système ? C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Le test est suffisamment flagrant. Ce qui voudrait dire aussi qu'à un moment donné, mettre des poêles de ce gabarit-là à 2000 watts n'a strictement aucune utilité. Parce qu'essayer de cuire à 350 degrés, ça n'a aucune utilité. Donc le but, c'est de diminuer sa consommation, bien évidemment. On va tester une poêle anti-adhésive. Alors, on voit tout de suite que la répartition se fait sur cette poêle-ci, vraiment plein centre. Par contre, la montée en température est extrêmement rapide. Ça n'a rien à voir. Là, on est presque à la performance du cuivre au niveau de la montée en température dans l'aluminium ici. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est... Je vais essayer de centrer. On a une différence du simple au double entre le bord et le centre. Voilà. Donc on va atteindre, par exemple, 120 degrés au centre et 60 degrés sur les... Sur les côtés, le bord ici. Donc on n'a pas du tout la même température. On a vraiment un cercle qui est la zone ici. Mais on a une différence qui est presque du simple au double. Donc ici au milieu, on est sur un 160 degrés avec le thermomètre infrarouge. Il y a toujours une différence, évidemment. Et si je prends sur le bord ici, on est à 92 degrés sur le bord. Donc effectivement, ça chauffe très vite, mais vraiment vite. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc de nouveau, c'est de l'aluminium qui est le troisième meilleur conducteur de chaleur ici. Par contre, au niveau de la répartition de la chaleur, on a vraiment une perte. Donc on a vraiment un spot plein centre ici. Après quelques minutes, celle-ci est plus chaude que celle-ci. Très important à signaler aussi. Mais ici, c'est concentré sur le milieu. Et là, c'est la totalité de la poêle qui est concernée. Donc vraiment du bas jusqu'en haut. Ici, ce n'est que le spot central. Et on parle vraiment de la dimension de la zone de cuisson. De la zone de chauffe, excusez-moi. Donc l'inducteur. Ça commence à s'égaliser. Mais non, ça n'ira pas plus loin à mon avis. Non, non, non. Et je vais vous expliquer pourquoi tant qu'on y est. Je vais essayer de ne pas me brûler en vous l'expliquant. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais je vais le remontrer maintenant. Je ne sais pas si vous voyez bien le disque qui est ici. Ces fabricants de casseroles, en fait, viennent... Comme ce ne sont à la base pas des casseroles qui sont prévues pour l'induction. Si, elles sont prévues pour l'induction. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent un disque. Ils ajoutent un disque ici ferromagnétique. Ils viennent le capsuler dessus pour pouvoir avoir l'induction. Donc en fait, ce que vous voyez qui chauffe, c'est ce disque-ci. Mais pas cette partie-ci. Ça chauffera par conduction et non pas par induction dans ce cas-ci. Avant de conclure, avant que Sabri, encore merci d'être venu, nous donne ses conclusions. On a aussi le fait que les poêles en cuivre, dans ce cas-ci, gardent vraiment beaucoup plus longtemps leur chaleur. C'est absolument indéniable. Deuxième, celle-ci qui de nouveau est une excellente poêle, mais on a vu le système. Et si au niveau de la tenue de la chaleur, c'est très, 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 très limité. Dis-moi Sabri, qu'est-ce que tu as pu observer ? Qu'est-ce que tu en sors de tout ça ? Donc, on va partir de la plus économique et la plus chère. Donc ici, en effet, ça monte très vite en température, mais c'est vraiment pas du tout uniforme au niveau de la répartition de chaleur. Donc si on couille, que ce soit des légumes, n'importe, en fait, on va passer de 60 sur les côtés, 60 degrés à 120 degrés. Donc on peut brûler ce qui est au centre et ça ne couille pas ce qui est sur les extérieurs. C'est ça que des fois, si vous faites ça, ça c'est important à signaler, vous faites par exemple de la viande, etc. Vous faites plusieurs morceaux de viande dans une poêle. Vous allez devoir, allez, on peut imaginer, échanger les morceaux pour saisir d'un côté et de voir comment ça permute. Je suis persuadé que tout le monde s'est retrouvé dans ce cas de figure. Non, ça cuit moins bien, tu retournes, voilà, je vais faire ça. Voilà, le test est clair, vous l'avez vu en caméra infrarouge, donc on ne peut pas à ce moment-là le faire. Et donc dans celle-ci, qu'est-ce que tu as observé ? En fait, bonne répartition de la chaleur, très uniforme, mais évidemment, point négatif ou en tout cas moins bon par rapport à celle de gauche, celle de droite pour les auditeurs. En fait, c'est que le transfert de chaleur est moins performant. À peu près du simple au double par rapport à celle en cuivre. Donc voilà, pour résumer, à puissance égale, on est ici à une cinquantaine de degrés partout, par contre, ça c'était vraiment bien. Très uniforme, oui. Et ici, on était presque à 100 degrés sur la totalité aussi. Effectivement, voilà, on voulait quand même tester pour dire, voilà, est-ce que le cuivre est vraiment impressionnant ? Oui, il a un prix, on est bien d'accord. Et il est vraiment impressionnant ? Oui, et maintenant on a prouvé, comme ça on est sûr d'être complètement complet. Exact. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Sabri, parce que je n'aurais pas pu réaliser ça tout seul, ce n'est pas possible. Et je voulais mentirer effectivement d'ingénieurs qui ont les capacités et les connaissances pour faire ça, parce que ni la caméra infrarouge, ni ceci, j'avais eu l'idée moi-même. Donc c'est quand même des gens qui savent effectivement développer ça et surtout présenter un test qui est complet FIA. Merci encore. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour d'autres projets. Ciao. Sous-titrage ST' 501